Salut les amis, aujourd'hui on va parler de synchronisation. Vous vous demandez comment j'utilise tous ces systèmes et je les joue sur un même rythme ? Je vous explique ça tout de suite. Bienvenue dans Mélou Back Monday. Dans ce tuto, on va parler d'Ableton Link, une fonction de synchronisation du BPM qui est utilisée sur plein de systèmes. C'est développé par Ableton. Ça marche sur Native Instruments, sur des applis mobiles comme celle qu'on va voir. Il y a Koala Sampler, il y a Noise de chez Roly. Voilà, il y a plein d'applications qui peuvent être compatibles avec. Et cette fonction de synchronisation, elle utilise en fait un réseau personnel. Ça pourrait être un réseau Wi-Fi, une connexion partagée avec votre téléphone. Ça peut être même un PC avec plusieurs logiciels connectés dessus, comme Ableton Live avec Machine 2 de chez Native. Et on va pouvoir les utiliser ensemble et synchroniser grâce à cette fonction. Mais il n'y a rien de mieux qu'une mise en pratique, alors on y passe tout de suite. On va commencer avec deux systèmes indépendants, qui sont la MK3 avec Machine 2 sur le PC. Et pareil, le Push 2 avec Ableton Live sur le même PC. Donc on va déjà utiliser les systèmes sans Ableton Link et on va voir ce qu'on retrouve comme problème. Donc par exemple, on va lancer un drum sur le Push 2. Donc voilà, lui il a démarré sur un certain temps. Il y a un décompte qui est fait sur Ableton Live. Par contre, on va se retrouver avec Machine, avec la MK3. Je fais Restart à chaque fois. Donc on n'est pas dans les temps. Donc ça c'est le problème qu'on va avoir, c'est que les deux systèmes fonctionnent très bien, chacun. Mais ils ne fonctionnent pas ensemble. Et Ableton Link va leur permettre de fonctionner ensemble. Si on commence par connecter les deux appareils sur Ableton Link, on va voir déjà la différence avec la MK3. Donc là j'ai branché mes deux systèmes sur Ableton Link. Donc Ableton Live en haut à gauche. Et sur Machine, sur Machine 2, vous allez la voir en haut au milieu, sur le bandeau de menu du milieu en haut. Donc maintenant qu'ils sont tous les deux sur Ableton Link, regardez la différence avec Machine. Vous voyez, ça attend en fait. Ça attend vraiment un décompte. En fait c'est ça, Ableton Link, ça va utiliser un tick d'horloge de votre réseau pour synchroniser le tout. Tout le monde va écouter en fait ce signal d'Ableton Link. Et lui, quand il va décompter que c'est le start de la séquence, il va envoyer un message à tout le monde. Et tout le monde va lancer sa lecture. Ça démarre en même temps. Il n'y a pas de faute. Voilà, on est synchronisé. Alors dans cette seconde partie, on va utiliser un troisième élément qui est sur la tablette. C'est une appli mobile qui s'appelle CoalAsampleur, qui permet de sampler à la volée des sons, d'en faire des séquences. Donc vous voyez, moi j'ai relié ça à mon launchpad. Voilà, c'est trois sons pour pouvoir faire un beat de base pour vous montrer. Donc derrière, on peut créer des séquences qu'on peut lancer et sur lesquelles on peut mettre des effets. Voilà, plein de petites choses intéressantes. On peut assigner du MIDI comme j'ai fait avec le launchpad. Et on peut aussi utiliser Ableton Link. C'est compatible, vous voyez dans le menu Ableton Link. Donc moi, là je l'ai désactivé. Enfin pour l'instant, on l'est désactivé. Donc je l'active. Et lui, il va faire une recherche sur les Connected Peers. Il va essayer de regarder qui est connecté sur ce réseau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer les deux autres systèmes qui étaient eux sur un PC indépendant du réseau Wi-Fi qu'utilise la tablette. Et là, je vais les connecter sur le même réseau. Et vous allez voir que lui, il va les reconnaître. Il va y avoir un petit bandeau vert en haut qui apparaît. Voilà, donc il a reconnu deux Links supplémentaires. Donc le Push 2 et la MK3 qui ont été reconnus. Donc maintenant, on se retrouve avec... Donc maintenant, on se retrouve avec trois applications qui fonctionnent de manière synchronisée. Et je vais pouvoir vous montrer, par exemple, si on met le BPM. Vous voyez qu'on est vraiment dans les temps. Donc, on voit que ça fonctionne bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Je vais lancer quelque chose. Et derrière, on va utiliser aussi la MK3. Voilà. Là, on est synchronisé. Et le Push 2. Et on se retrouve avec des choses qui fonctionnent dans les temps. Et alors, quelque chose qui est intéressant, C'est qu'on a aussi la modification du tempo en dynamique chez tout le monde. Alors, vous voyez, on est à 136 de BPM sur Koala. Si je le change, je mets à 122. Les autres systèmes vont être à 122. Et vous voyez que si je le fais, si vous regardez les autres systèmes, ça va le faire aussi. Par exemple, là, je suis à 122. Si sur la MK3, je change le tempo, ça le change aussi sur Koala. Et ça va le changer aussi sur le Push 2. Et pareil, ça change aussi avec le Push 2. Et alors, on va faire un test. On va tout lancer. Et on va changer le BPM en cours de route pour voir ce que ça donne. Voilà, on n'a pas de problème. Alors, ce qu'il y a de bien avec Ableton Link, c'est que quand on aime bien jouer debout, qu'on n'aime pas trop toucher à la souris comme moi, on va pouvoir très facilement passer un pattern d'un système à un autre. En fait, on va simplement lire un clip d'un côté, enregistrer un clip de l'autre. Et on va pouvoir nativement transférer le pattern pile dans les temps de par la synchronisation d'Ableton Link. Je vais vous faire, par exemple, une petite démo avec Noise, une application sur l'iPhone qui est développée par Rolly. Alors, on va sélectionner un son. Et puis, on va enregistrer un petit pattern qu'on va transférer. On peut faire des transitions intéressantes en live looping. Voilà, donc là, j'ai créé mon pattern. Et maintenant, je vais pouvoir le transférer. Donc, j'ai juste à enregistrer de l'autre côté. Et là, je peux faire une transition si j'ai envie. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ce qui est pratique avec Ableton Link, c'est qu'on va avoir accès aussi à des fonctions de sampling facilitées, notamment sur la MK3 et d'autres produits. On va avoir accès à un menu de sampling. Alors, je vais prendre un pad. Donc, sur le menu sampling de la MK3, vous pouvez, enfin, de Machine 2, vous pouvez voir qu'il y a différentes propriétés. Donc, on a, si on retourne sur les premières, on a Input. Donc, ça, c'est l'entrée qui est écoutée. Le son qui va être enregistré par MK3. Là, on est en stéréo externe. Donc, c'est devant la face, là. Et moi, j'ai branché Koala sampler sur cette entrée-là. Donc, c'est Koala sampler qui va être écouté. In, un, un, l, r, c'est bon. C'est celle-là. on peut aussi être en interne donc resampler des sons, les retraficoter à partir de la M4O en elle-même nous on va rester sur l'externe et les autres propriétés, il y a recording donc il y a sync, c'est celui qu'on veut alors on va commencer par il y a aussi detect on va signaler un comment ça s'appelle un seuil de détection du son et dès qu'il va être dépassé ça va commencer à enregistrer et ensuite c'est nous qui stoppons manuellement ou non c'est un nombre de barres on définit un nombre de barres sync c'est pareil, enfin non c'est pas pareil du tout en fait sync c'est justement Ableton Link qui va permettre cette synchronisation sync ça va se synchroniser sur les barres qui sont en lecture et comme nous tous nos signaux vont être synchronisés aussi par Ableton Link sur ces barres là on va toujours être dans les temps quand on va enregistrer en fait donc nous on se met sur sync, on le laisse sur une barre parce que quoi la sampler, la séquence elle est d'une barre donc je vais vous montrer, c'est très simple en fait quand on lance la lecture déjà on entend quelque chose alors on peut le monitorer voilà on entend quelque chose qui est moins fort là mais en fait après on le normalise donc il n'y a aucun souci donc du coup celui-là on va l'enregistrer et puis je vais vous faire écouter après c'est facile donc en fait on a juste à comment ça s'appelle à mettre start quand on a envie à démarrer quand on veut et ça va tout seul se mettre à mince pardon il faut que je fasse une lecture sinon il lit pas les barres donc je vais faire start et là il enregistre voilà si je veux le refaire il se recale au bon moment et voilà et je serai toujours bon donc si on écoute la séquence on va juste la normaliser où est-ce qu'il est normalise voilà hop et du coup pardon j'avais mute voilà calé dans les temps et voilà c'est la fin du tuto je vous dis à la prochaine pour un nouveau loopback monday j'espère que ça vous a plu lâchez des coms et la prochaine ce sera les automatisations dans un live looping allez ciao les amis